... Hey ! Hey ! Catherine ? Catherine, c'est moi. Donc tu as trouvé un lieu ? J'ai trouvé un lieu. Et tu as développé, on pourrait qualifier, une expo éphémère ? Voilà, une exposition éphémère. Je suis là du 1er décembre au 30 décembre. Et que sur trois semaines, je me présente trois artistes différents, dans trois contextes différents. C'est une approche particulière, c'est une façon, pour moi, de faire rencontrer les gens. J'adore aussi mettre en scène les gens. C'est-à-dire que les gens qui ne se seraient jamais rencontrés, jamais parlés, tout d'un coup, je vais pouvoir les présenter. Ils ont peut-être quelque chose à s'apporter les uns les autres. Et ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ma galerie, mes soirées ne sont pas une finalité. C'est un début, c'est un ensemble, c'est comme des baillons d'une chaîne. Quel bilan tu tiens de ce mois à l'exposition ? Génial ! Un rêve, un rêve ! Tout ce que j'avais dans la tête, c'est réalisé. J'avais, depuis longtemps, je voulais un lieu rectangle ou carré, parce que depuis longtemps, j'avais envie, j'avais vraiment dans la tête les scénarios que j'ai faits. Le shooting de stars, c'est réalisé exactement comme je voulais, avec des gens que je ne connaissais absolument pas. Parce que Arnel m'a été présenté par David, je ne connaissais pas Arnel, on s'est très bien rendu, il a fait des choses magnifiques. Je pensais faire six maquillages, il en a fait toute la soirée, 25. Tellement il était porté par sa chose. Tu avais une bonne presse en plus. Oui, après pour les rockers et les bodybuilders, c'est pareil. J'avais imaginé exactement ce qui se passait, à quelques détails près, parce qu'il y a toujours de l'imprévu. Mais quand même, globalement, ça a été trop fort. C'était exactement, et dans ma tête, j'avais des images que j'ai vues, là, surréalisées. Donc c'est vraiment un rêve. Et puis pour le dernier, quand on prend le jeune homme qui fait du street art et puis celui qui a dansé, mais c'était exactement comme j'avais rêvé. Sur la toile collée comme ça, le part-trop-part, tout d'un coup à la musique, claque, l'odisseur de sa toile et il danse. Mais j'ai trouvé ça génial. C'est exactement ce que j'avais dans la tête et c'est vraiment un rêve. Alors, pour conclure, le plaid d'argent n'est pas mortel. Les rêves, c'est la vie, c'est ce qui fait vivre. Et donc j'ai réalisé un rêve et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao, bello !